Les saisons 2018 et 2019 furent les seules dans l'histoire de la Formule 1 où l'intégralité des pilotes inscrits en début de saison parcoururent l'ensemble des grands prix. En effet, il fut un temps où il n'était pas rare qu'un pilote soit remplacé en cours d'année pour un nombre de raisons aussi diverses que variées. Être troisième pilote d'une équipe de Formule 1 était donc bien plus prestigieux qu'aujourd'hui car il avait souvent la fonction de pilote d'essai, travail qui consistait à rouler du matin au soir pratiquement tous les jours et souvent accumuler bien plus de kilomètres que les pilotes titulaires. Lorsqu'un pilote titulaire devait être remplacé, le pilote d'essai devenait donc son successeur logique arrivant fort de ses connaissances de la voiture qu'il allait prendre en main. Oh mais blabla ! T'entends-je râler. Quelle longue introduction tu viens de nous faire ! Je me suis déjà endormi quatre fois devant ta vidéo ! J'espère que ça va nous mener quelque part ce baratin ! Mais ouais, c'est bon t'inquiète je gère. C'est juste un simple rappel pour mieux comprendre le drama qui éclatait chez McLaren le week-end du 3 avril 2005 lorsque Pedro de la Rosa remplaçait Juan Pablo Montoya pour le Grand Prix de Bahreïn. J'ose croire que même les plus néophytes d'entre vous ont déjà entendu le nom de Juan Pablo Montoya, pilote réputé pour son caractère explosif et sa carrière aussi courte que pleine de promesses, et que Pedro de la Rosa peut rimer avec le nom du pilote qu'il le remplaçait lorsque celui-ci claquait la porte de McLaren courant 2006. Mais si c'était pas le cas, bah les présentations sont faites. Vous avez les noms en tête, Pedro de la Rosa, Juan Pablo Montoya. En plus ça rime. On y va ? De la Rosa, Montoya. Bien. Alexander Wurz fait ses débuts en tant que remplaçant chez Benetton en 97, et ses belles prestations lui valent un baquet de titulaires de 98 à 2000. Oui, pardon, j'aurais dû préciser qu'il y avait un troisième nom. Euh, Wurz est même le protagoniste de cette histoire. Enfin, voilà, présentations sont faites. Le Grand Alex est un jeune pilote diablement rapide et plein de promesses. Oui, on le surnomme le Grand Alex parce qu'il fait 1m86 et pèse plus de 80kg. C'est conséquent quand on considère qu'à l'époque, la moyenne du plateau dépassait rarement les 1m75 et 70kg. C'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour notre histoire, ça veut dire beaucoup. Ron Dennis, manager de McLaren, a vu le potentiel d'Alexandre le Grand et lui propose une place de 3ème pilote. Ce dernier préférerait évidemment un baquet de titulaires, mais McLaren sort tout juste de trois luttes mondiales, dont deux victorieuses, et Dennis argumente que Hakenen semble proche de la fin, et que s'il fait ses preuves en essai, le baquet de titulaires lui tendra les bras. C'est donc avec joie que Wurz enfile sa combinaison grise d'essayeurs pour 2001. En fin de saison, Hakenen annonce qu'il prend une année sabbatique, oui, et on attend toujours qu'il revienne d'ailleurs, et Alex voit sa chance venir pour 2002. En début de saison, il pose fièrement sur les photos aux côtés de David Coulthard et Kimi Raikkonen le remplaçant du double champion finlandais. Le gentil Alex ravale son orgueil et prend sur lui de ne pas assassiner l'un des deux titulaires pendant leur sommeil. Jaguar lui propose une place en 2003, mais Dennis refuse de rompre son contrat et se plie en quatre pour le retenir, allant jusqu'à renégocier son salaire pour lui offrir un montant encore jamais vu pour un pilote essayeur, et supérieur même à certains des titulaires du plateau. Le contrat inclut même une clause stipulant que Wurz serait promu titulaire si un pilote devait être remplacé en courte saison. C'est un détail important, notez-le bien. Wurz fait un excellent travail, il a un retour technique que McLaren et Michelin ne cessent de louer, il a enregistré une vingtaine de records du tour dans ses fonctions et Dennis compte beaucoup sur lui, mais les tensions montent progressivement. Déjà à cause de l'anecdotique réticence qu'a l'Autrichien à changer le design de ses casques pour plaire aux sponsors. Wurz accorde une importance religieuse à ses casques qu'il peint lui-même, variant régulièrement les couleurs et les motifs au gré de ses humeurs, et s'amuse même à porter des chaussures de couleurs différentes. Alors comme vous vous en doutez, Ron Dennis a un mot bien à lui pour qualifier des personnalités comme celle d'Alex. C'est clown. Pour lui, originalité ça rime avec bouffon indigné. Le fait que ces mots ne riment pas prouve non seulement qu'il n'a aucun sens artistique, mais aussi que l'image froide et rigoureusement studieuse que renvoient les McLaren grises c'est pas juste une illusion. Vous imaginez Ron Dennis à la tête des McLaren Orange pilotés par Sainz & Norris, vous ? Bon allez, je cesse ici de m'acharner sur le pauvre garçon, ça reste quand même un des meilleurs managers d'équipe de l'histoire. Mais avouons qu'aujourd'hui il aura le rôle du grand méchant. Ses conflits avec Wurz empirent lorsque Red Bull, anciennement Jaguar, lui propose un nouveau contrat pour 2005. Wurz demande encore une fois à partir et Dennis, lassé, accepte de le libérer de son contrat. Pedro de la Rosa, ayant récemment rejoint Woking en tant que 4ème pilote, fait aussi un très bon travail. Alex peut donc aller négocier son futur contrat avec l'écurie autrichienne. Les ingénieurs McLaren sont informés qu'ils n'auront plus à s'inquiéter des 1m86 du pilote lorsqu'ils dessineront le châssis et devront s'adapter désormais au 1m77 de Pedro de la Rosa, prenant le flambeau du géant de l'équipe. Ça peut paraître peu, mais 9cm en moins en Formule 1, c'est énorme. Et 9cm en moins, ça peut ruiner un couple. Mais au dernier moment, Ron Dennis change d'avis et ne libère pas Wurz de son contrat, et le voilà encore prisonnier de son poste pour 2005. La saison débute, et déjà, Red Bull marque régulièrement des points, ce qui ne fait qu'agacer Wurz davantage, alors que McLaren est très attendu grâce à son line-up qui s'affiche comme l'un des meilleurs du plateau. Kimi Raikkonen est ce champion en attente depuis plus de 4 ans à Woking, et Juan Pablo Montoya la rejoint à l'intersaison, remplaçant un David Coulthard beaucoup trop proche de la fin. Montoya termine devant Raikkonen en Australie et en Malaisie, ce qui montre à Kimi qu'il va devoir se retrousser les manches, car Jean-Paul n'est pas de la trempe du gentil écossais qui lui faisait face jadis. Mais lors des deux semaines qui séparent Sepang et le Grand Prix de Bahreïn, Montoya se blesse mystérieusement dans un match de tennis. Le moment de gloire d'Alex arrive enfin, il est le remplaçant attendu pour Sakir. Mais lorsqu'il pose ses fesses dans le baquet pour les essais libres, on constate qu'il est trop grand et qu'il ne rentre pas dans la MP420. Bah normal, on avait dit aux ingénieurs, t'inquiètes, il n'y a plus la grande saucisse cette année. Ah Wurz, ça veut dire saucisse en allemand ? C'est donc Pedro de la Rosa qui prendra la relève ce week-end, ce qui ne fait que convaincre Wurz que son pari pris en 2001 était une erreur. L'Espagnol profite de cette opportunité pour faire preuve de ses capacités, il remonte dans le peloton, enchaîne les dépassements et termine à une bonne 5ème place après avoir enregistré le meilleur tour en course. Montoya ne sera pas de retour à Imola et Delarosa est à nouveau attendu pour en découdre. Mais McLaren a mis les bouchées doubles pour s'assurer que les clauses contractuelles avec Wurz soient respectées et le châssis est désormais adapté à sa taille. Enfin pas vraiment puisqu'il sera par moments obligé de tourner le volant à une main tellement qu'il est à l'étroit. L'Autrichien arrive à Imola avec un visage très fermé et sa nouvelle coiffure. Après bon, quel intérêt de parler de sa coiffure, il fait ce qu'il veut avec ses cheveux après tout tant que ça le rend heureux. Oui non mais si embêter Ron Dennis, ça le rend heureux, ça compte. McLaren est en forme pour la première fois cette saison. Kimmy prend la peau et Wurz est 7ème. Hélas, la MP420 du Finlandaire rend l'âme et offre une 4ème victoire consécutive à Renault, mais Wurz fait une course solide, peinant à remonter dans le peloton à cause d'une piste peu propice au dépassement et termine 4ème mais les barondas se font disqualifier et Wurz est classé à la 3ème place. Mais la sanction ne tombe qu'à quelques heures du GP d'Espagne et il ne pourra hélas pas monter sur le second podium de sa carrière ni courir à nouveau pour McLaren car Montoya fera son retour ce week-end là. Sans vraiment égaler le rythme de Raikkonen, Montoya jouera un rôle important dans la lutte constructeur contre Renault et récoltera 3 victoires cette saison. Mais Ron Dennis ne pourra jamais tolérer que sa nouvelle recrue se blesse après seulement 2 épreuves. D'autant plus que la version officielle du Colombien, à savoir qu'il s'est blessé en jouant au tennis, est contredite par des médias affirmant qu'il se serait blessé en quad ou en motocross. Activité interdite par son contrat. La vraie raison, quant à elle, reste encore aujourd'hui un des plus grands mystères du monde de la Formule 1 mais Montoya continue de défendre la même version. A la fin de la saison 2005, on annonce qu'Alonso rejoindra McLaren en 2007 et Dennis ne cache pas sa volonté de le voir aux côtés de Raikkonen. Et Montoya, il a compris qu'il n'était pas le bienvenu dans cette équipe. Et après un accrochage avec son équipier au GP des Etats-Unis, Dennis déclara qu'il n'a pas l'intention de continuer plus longtemps avec le Colombien. Ce dernier prendra donc ses mots à la lettre et prit ses bagages après cette déclaration forçant McLaren à faire recours à De La Rosa pour le reste de la saison. L'Espagnol fera un intérim honorable montant sur le seul podium de sa carrière avant de retourner travailler dans l'ombre jusqu'à ce que l'appétit de la course ne le rappelle chez BMW Sober en 2010 et chez HRT en 2011 avant de finir ses jours en tant qu'essayer pour Ferrari. Cette suite de trahison brisera définitivement les rêves de Alexander Wurz qui cherchera à quitter la Formule 1 pour de bons en fin de saison. Mais en manque d'opportunités dans d'autres disciplines, il acceptera les supplications de Frank Williams de venir aider son équipe en tant qu'essayer pour 2006 avant de se voir offrir un baquet titulaire en 2007. Il prendra le seul podium de l'équipe cette année au Canada en partant de la 17ème place, mais cela ne suffira pas à le motiver à rester plus longtemps en Formule 1 et il plie ses bagages en 2008, mais cette fois pour accepter les supplications de l'écurie Honda avant de quitter pour de bons la Formule 1 et de partir rencontrer le succès dans d'autres disciplines. La saison 2007 de Williams sera leur meilleure depuis 2004 et leur meilleure jusqu'en 2014, tandis que la saison 2008 de Honda sera suivie d'un titre pilote et d'un titre constructeur sous le nom Brown Grand Prix. Coïncidence ? Sans lui attribuer tout le mérite, le pilote d'essai était jadis considéré comme un des éléments essentiels du développement des voitures, et le fait que, encore à ce jour, Alexander Wurth est réputé comme un des meilleurs pilotes d'essai de sa génération, que ce soit par sa rapidité, son retour technique ou sa personnalité aussi riche que sympathique, ça ne fait que me conforter dans l'idée que ce pilote définit au mieux ce concept si populaire en Formule 1, c'est-à-dire se retrouver au bon endroit, mais au mauvais moment. C'est pas comme ça qu'on dit ?